Salut les gars, aujourd'hui nous avons une histoire fascinante qui vous captivera du début à la fin. Suivons le récit percutant de Lazaro Santa Cruz, un homme qui, après avoir vécu une expérience de mort imminente, a eu des visions troublantes sur l'avenir de l'humanité et a découvert un nouveau but spirituel. Mais avant de plonger dans cette histoire passionnante, je veux savoir de quelle ville vous regardez cette vidéo. Laissez votre commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires. Partons ensemble pour ce voyage. Je m'appelle Lazaro Santa Cruz. Je suis né et j'ai grandi à Hartford, dans le Connecticut, une petite ville animée. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents, Dolores et Enrique, étaient des gens pieux. Ils croyaient que la foi était le meilleur moyen de nous protéger des tentations du monde. Chaque dimanche, nous étions là à l'église, comme si c'était une obligation incontournable. Mais pour être honnête, je ne me suis jamais senti complètement à l'aise dans cet environnement. Tandis que je regardais mes parents absorbés par les sermons, je me demandais pourquoi je ne ressentais pas la même chose. Les paroles du pasteur semblaient passer à côté de moi sans laisser de traces. Les prières, qui pour mes parents étaient comme des conversations directes avec Dieu, me paraissaient de simples répétitions dénuées de sens. En grandissant, ces doutes n'ont fait qu'augmenter. J'ai commencé à remettre en question non seulement la religion, mais tout ce qui m'entourait. Pourquoi devrais-je accepter quelque chose simplement parce qu'on m'a dit que c'était vrai ? C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision qui a changé ma relation avec ma famille. J'ai arrêté d'aller à l'église. À ma grande surprise, mes parents n'ont pas réagi comme je m'y attendais. Au lieu de me forcer à continuer à assister aux offices, ils ont respecté mon choix. « Chacun doit trouver son propre chemin vers la foi », m'a dit un jour ma mère. Cette attitude m'a donné la liberté d'explorer mes propres croyances et questions. J'ai passé les années suivantes à chercher des réponses à divers endroits. J'ai lu sur différentes religions, philosophies et même sciences. Mais rien ne semblait combler ce vide que je ressentais. C'était comme si je cherchais quelque chose, mais je ne savais pas exactement quoi. Je ne savais pas que toutes ces questions, toutes ces recherches seraient mises en perspective d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Nous étions en 1988, je venais d'avoir 18 ans, et j'étais sur le point de vivre quelque chose qui allait complètement changer ma vision de la vie, de la mort et de tout le reste. C'est cet été qu'un mystérieux virus a commencé à se propager à Hartford. Au début, cela ressemblait à une simple épidémie de grippe, mais il est vite devenu évident que nous avions affaire à quelque chose de bien plus grave. Et moi, malheureusement, j'étais l'une des victimes. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que j'ai encore du mal à exprimer avec des mots. Mais je vais essayer, car je crois que mon expérience peut apporter un certain réconfort ou au moins une nouvelle perspective à quiconque veut bien écouter. C'est l'histoire de mon voyage au-delà de la vie, une expérience de mort imminente qui a redéfini tout ce que je croyais savoir sur le monde et sur moi-même. Tout a commencé comme une journée ordinaire au cours de l'été 1988. Le soleil brillait sur Hartford, et les rues étaient, pleines d'enfants qui jouaient et de familles profitant de la chaleur. J'avais prévu de rencontrer des amis au parc, peut-être de jouer au basketball. Mais quand je me suis réveillé ce matin-là, quelque chose était différent. Tout mon corps me faisait mal, comme si j'avais couru un marathon la veille. Ma gorge était sèche et irritée, et je ressentais une fatigue que je ne parvenais pas à expliquer. Au début, je pensais que c'était juste de la fatigue, peut-être le résultat d'une veille tardive la veille. Mais à mesure que la journée avançait, les symptômes ne faisaient qu'empirer. Dans l'après-midi, la fièvre est arrivée. Ce n'était pas n'importe quelle fièvre. C'était comme si mon corps était en feu de l'intérieur. Ma mère, inquiète, m'a fait m'allonger et m'a apporté des compresses froides pour tenter de faire baisser la température. Mais rien ne semblait fonctionner. Les jours suivants furent marqués par la douleur et la confusion. La fièvre n'a pas disparu et de nouveaux symptômes ont commencé à apparaître. Des vomissements constants m'ont laissé complètement déshydraté. Je pouvais à peine garder les yeux ouverts. Et quand je le faisais, le monde autour de moi semblait déformé, comme si je voyais tout à travers une vitre embuée. Mes parents étaient désespérés. Ils ont tout essayé. Remèdes maison, médicaments en pharmacie, prières sans fin. Mais mon état n'a fait qu'empirer. C'est à ce moment-là que la nouvelle a commencé à arriver que d'autres personnes du quartier, notamment des enfants et des jeunes, présentaient les mêmes symptômes. Hartford était au milieu d'une épidémie et personne ne savait avec certitude ce qui se passait. Les hôpitaux ont commencé à se remplir et la panique s'est répandue dans la ville aussi rapidement que le virus. Finalement, après des jours d'agonie à la maison, mes parents ont décidé qu'ils ne pouvaient plus attendre. Ils m'ont transporté d'urgence à l'hôpital. J'étais à peine conscient pendant le trajet. Les scènes que j'ai vues à mon arrivée resteront à jamais gravées dans ma mémoire. La salle des urgences était le chaos. Les gens pleurent. Les médecins et les infirmières courent partout. Le bruit constant des moniteurs cardiaques et des respirateurs. J'ai été immédiatement placé sur une civière et emmené dans une zone isolée, avec d'autres patients présentant les mêmes symptômes. Les médecins avaient l'air aussi perdu que nous. Ils ont fait de leur mieux pour maintenir notre stabilité. Mais il était clair qu'ils étaient confrontés à quelque chose de complètement nouveau et effrayant. Je me souviens avoir vu la peur dans leurs yeux, même à travers leur masque de protection. J'ai été placé dans une tente d'isolement avec sept autres patients. Nous étions tous dans un état critique. Les jours s'éternisaient et je sentais mes forces s'épuiser à chaque heure qui passait. C'était comme si le virus dévorait non seulement mon corps, mais mon essence même. Dans le délire de la fièvre, j'oscillais entre des moments de lucidité terrifiante et des périodes d'obscurité totale. Dans les moments où j'étais conscient, j'entendais les médecins discuter de mon cas, leur voix étant un mélange de frustration et de désespoir. Ils ne savaient pas comment combattre le virus et je sentais que mon temps était compté. C'est une de ces nuits où la fièvre atteignait son paroxysme que tout bascula. J'ai senti mon corps céder comme si chaque cellule abandonnait le combat. Les ténèbres qui allaient et venaient autrefois semblaient désormais permanentes. Et c'est à ce moment-là, au seuil entre la vie et la mort, que mon voyage a véritablement commencé. Cette nuit-là, j'ai senti quelque chose changer en moi. C'était comme si mon corps abandonnait le combat, cellule par cellule. L'obscurité qui allait et venait autrefois semblait maintenant s'installer de façon permanente. J'entendais au loin le bruit des machines autour de moi, les voix inquiètes des médecins. Mais tout me semblait de plus en plus lointain, comme si je m'enfonçais dans un océan profond et que ces bruits étaient les dernières bulles d'air s'échappant à la surface. Soudain, tout redevint calme. Un calme que je n'avais jamais connu auparavant. Ce n'était pas seulement l'absence de son, c'était comme si le temps lui-même s'était arrêté. Et puis, au milieu de ce silence absolu, j'ai remarqué une présence. Au début, j'ai cru que c'était l'un des médecins qui s'approchait de mon lit. Mais j'ai vite compris que c'était quelque chose de complètement différent. La présence était immense, remplissant tout l'espace autour de moi, mais en même temps, elle n'était pas oppressante. Au contraire, c'était réconfortant comme je n'avais jamais ressenti auparavant. Petit à petit, j'ai commencé à discerner une forme. C'était difficile à décrire, comme essayer d'expliquer les couleurs à quelqu'un de nez aveugle. Mais si je devais le mettre en mots, je dirais que c'était un être de lumière. Pas une lumière aveuglante. mais douce et accueillante. Et puis, j'ai réalisé, c'était un ange. Je sais que cela peut paraître étrange, surtout de la part de quelqu'un qui a passé des années à remettre en question sa foi. Mais à ce moment-là, il n'y avait aucun doute dans mon esprit. La présence était si réelle, si palpable, que la remettre en question reviendrait à remettre en question ma propre existence. L'ange s'est penché sur moi, ou du moins c'était le sentiment que j'avais. Et puis, quelque chose d'incroyable s'est produit. Il a touché mon corps, ou ce que je percevais comme mon corps dans cet état. Au moment où j'ai senti son contact, ce fut comme si une vague d'énergie pure me traversait. Toute la douleur, tout l'inconfort, toute l'angoisse que j'avais ressenti ces derniers jours ont tout simplement disparu. Cela a été remplacé par un sentiment de paix si profond qu'il est difficile à expliquer. C'était comme si chaque atome de mon être était baigné d'amour pur et de compassion. Et puis, quelque chose d'encore plus surprenant s'est produit. Je me sentais élevé. C'est le meilleur mot que je puisse utiliser, même s'il ne rend pas justice à l'expérience. C'était comme si je me séparais de mon corps physique. Soudain, je me suis retrouvé flottant au-dessus du lit d'hôpital. La scène en dessous de moi était surréaliste. Il y avait mon corps, immobile sur le lit, connecté à divers appareils. Médecins et infirmières se déplaçaient, leurs expressions mêlant inquiétude et détermination. Je pouvais tout voir avec une clarté époustouflante, chaque détail, chaque mouvement. Mais la chose la plus marquante a été de voir mes parents. Ils se trouvaient en dehors de la zone isolée, empêchés d'entrer en raison du risque de contagion. Ma mère était à genoux, les mains jointes en prière, les larmes coulant sur son visage. Mon père, toujours aussi fort et réservé, était à côté d'elle, la main sur son épaule. Et je voyais qu'il pleurait aussi en silence. À ce moment-là, j'ai ressenti avec eux une connexion que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'était comme si je pouvais ressentir tout leur amour, toute leur inquiétude, toute leur peur de me perdre. Et pour la première fois, j'ai vraiment compris ce que signifiait leur amour inconditionnel pour moi. Je voulais les réconforter, leur dire que j'allais bien, qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter. Mais bien sûr, ils ne le pouvaient pas. J'étais dans un état entre les mondes, capable d'observer, mais incapable d'interagir. C'est alors que j'ai ressenti à nouveau la présence de l'ange. Il ne parlait pas, pas dans le sens conventionnel du terme, mais d'une manière ou d'une autre. J'ai compris ce qu'il voulait me dire. Il était temps de partir. Il y avait plus à voir, plus à expérimenter. Avec un dernier regard sur mes parents, sur mon corps dans le lit d'hôpital, sur toute la vie que j'ai connue, je me suis retrouvé guidé par l'ange vert. Un autre endroit. Un endroit qui changerait à jamais ma compréhension de la vie, de la mort, et de tout ce qui se trouve au-delà. Lorsque l'ange m'a guidé hors de l'hôpital, je ne savais pas à quoi m'attendre. Une partie de moi était encore sous le choc de tout ce qui se passait. Après tout, comment peut-on se préparer à une expérience comme celle-ci ? Soudain, je me suis retrouvé dans un endroit qui défiait tout ce que je savais sur la réalité. C'était comme si nous avions traversé un voile invisible passant d'un monde à un autre en un clin d'œil. Le premier impact a été visuel. Les couleurs. Mon Dieu, les couleurs. Ils étaient plus vifs, plus intenses que tout ce que j'avais jamais vu sur Terre. Imaginez l'arc-en-ciel le plus brillant que vous ayez jamais vu, et multipliez cette intensité par mille. Pourtant, cela ne se rapprocherait pas de ce que je voyais. Le paysage autour de moi était à couper le souffle. C'était un jardin, mais l'appeler simplement jardin reviendrait à appeler le grand canyon un trou dans le sol. La végétation était luxuriante, avec des plantes et des fleurs que je n'avais jamais vues auparavant. Certains semblaient émettre leur propre lumière, pulsant doucement à des rythmes qui ressemblaient à des battements de cœur. Le ciel au-dessus. Eh bien, je ne sais pas si je peux appeler ça le paradis. C'était un caléidoscope de couleurs en constante évolution, comme si les aurores boréales avaient décidé d'organiser un spectacle spécial rien que pour moi. Mais le plus impressionnant n'était pas le look, c'était le sentiment. Dès l'instant où je suis entré dans ce royaume, j'ai été rempli d'une paix profonde et d'une joie inexplicable. C'était comme si chaque atome de mon être vibrait en parfaite harmonie avec tout ce qui m'entourait. Tandis que je prenais tout cela en compte, l'ange qui me guidait et que je voyais désormais clairement, ma souris. Sa forme était difficile à décrire. C'était comme s'il était fait de pure lumière, mais en même temps, il avait une présence solide et réconfortante. « Bienvenue, » dit-il, sa voix résonant non seulement dans mes oreilles, mais dans tout mon être. C'est un lieu de guérison et de renouveau. J'ai encore regardé autour de moi et, à ma grande surprise, j'ai commencé à reconnaître certains éléments. Là, au milieu de toute cette beauté surnaturelle, se trouvaient des éléments familiers. Un ruisseau qui serpentait à travers le paysage m'a rappelé la rivière qui traversait Hartford. Une douce colline, au loin, avait le même contour que les collines que j'admirais depuis la fenêtre de ma chambre. « Est-ce que c'est Hartford ? » ai-je demandé, confus. L'ange hocha la tête. « Ça l'est et ce n'est pas le cas. Cet endroit reflète l'essence de votre demeure terrestre, mais dans sa forme la plus pure, libre des imperfections et des limitations du monde physique. Alors que nous traversions ce royaume céleste, j'ai commencé à ressentir quelque chose d'étrange. C'était comme si un poids invisible était retiré de mes épaules. Tous les soucis, peurs et angoisses que je portais, dont certains dont j'ignorais même l'existence, ont tout simplement disparu. « Qu'est-ce qui m'arrive ? » ai-je demandé à l'ange. Il sourit à nouveau. Votre esprit guérit. Ici, vous pouvez vous reposer et vous renouveler, libre des limitations et des fardeaux du monde physique. Nous continuons notre voyage à travers le jardin céleste. À chaque pas, de nouvelles merveilles se révélaient. Il y avait des arbres dont les feuilles semblaient faites de cristal, réfléchissant et réfractant la lumière de manière impossible. Des fleurs qui s'ouvraient à notre contact, libérant des parfums qui évoquaient des souvenirs oubliés depuis longtemps. À un certain moment, nous sommes arrivés à un lac aux eaux cristallines. La surface était si calme qu'elle ressemblait à un miroir parfait, reflétant le ciel caléidoscopique au-dessus. L'ange m'a invité à m'approcher du rivage. « Regardez votre reflet, » dit-il. Quand je me suis penché au-dessus des eaux, j'ai été choqué. Le visage qui me regardait n'était pas celui du jeune de 18 ans que j'avais lorsque je suis tombé malade. C'était « moi », mais en même temps, ce n'était pas le cas. C'était comme si toutes les versions de moi, passées, présentes et futures, avaient fusionné en une seule image. J'ai vu l'innocence de mon enfance, la confusion de mon adolescence et une sagesse que je ne possédais pas encore. « Ici, » expliqua l'ange, « vous n'êtes pas limité par le temps linéaire. Vous êtes toutes vos possibilités à la fois. » Je restais là, contemplant mon reflet pendant ce qui me semblait à la fois un instant et une éternité. Quand je me suis finalement éloigné, je me suis senti complet, comme si j'avais découvert une partie de moi-même dont je ne savais même pas qu'elle manquait. L'ange m'a ensuite guidé vers une forêt voisine. Les arbres y étaient anciens et majestueux, leurs cimes s'étendant si haut qu'elles semblaient toucher le ciel lui-même. Parmi les mâles, j'aperçus des bancs de pierres épars, certains occupés par des personnages lumineux qui parlaient à voix basse. « C'est un lieu de rencontre et de réflexion, » dit l'ange. « Ici, les âmes peuvent se réunir, partager leurs expériences et apprendre les unes des autres. En marchant à travers les arbres, j'ai commencé à remarquer quelque chose de fascinant. Certaines figures lumineuses semblaient familières. Pas d'une manière que je pourrais expliquer, mais c'était comme si je les connaissais de quelque part depuis un certain temps. L'ange, remarquant ma curiosité, m'expliqua. « Certaines de ces âmes que vous avez rencontrées dans votre vie actuelle, d'autres dans des vies passées, et certaines, vous les rencontrerez dans le futur. L'idée des vies passées et futures était quelque chose que je n'avais jamais sérieusement envisagé auparavant. Mais à ce moment-là, cela semblait parfaitement logique. C'était comme si je pouvais ressentir l'immensité de ma propre existence, s'étendant bien au-delà des limites de ma vie actuelle. Nous poursuivons notre voyage à travers le royaume céleste, chaque nouveau lieu révélant de nouvelles merveilles et de profondes perspectives. J'avais l'impression que je ne faisais pas que voir, mais que je faisais l'expérience de vérité fondamentale sur l'existence, l'univers et ma propre place dans celui-ci. Et pourtant, je savais que ce voyage ne faisait que commencer. Il y avait bien plus à voir et à apprendre. L'ange, mon guide constant, semblait lire dans mes pensées. « Oui, » dit-il, sa voix pleine de compassion et de sagesse. Il y a encore beaucoup à découvrir. Êtes-vous prêt à continuer ? Avec un mélange d'excitation et de respect, j'ai hoché la tête. Je ne savais pas que les prochaines étapes de ce voyage remettraient en question et élargiraient ma compréhension de l'univers d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Alors que nous continuions à travers les bois, l'ange m'a guidé vers une clairière. Là, j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. Un groupe de personnes ou plutôt d'âmes rassemblées en cercle. Chacun d'eux émettait une lumière douce, unique par sa couleur et son intensité. Ce sont des âmes qui, comme vous, sont en transition, expliqua l'ange. Certains viennent d'arriver dans le monde des esprits, d'autres sont sur le point de revenir sur Terre pour une nouvelle vie. Nous nous sommes approchés du cercle et les âmes nous ont fait de la place comme si elles nous attendaient. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sans que personne ne dise un mot, j'ai commencé à écouter leurs histoires. La première âme qui s'est connectée avec moi était une femme. Dans sa vie, elle avait été enseignante en Californie. Il est mort dans un accident de voiture alors qu'il se rendait à l'école. Je pouvais ressentir sa tristesse de quitter ses élèves et sa famille, mais aussi son acceptation et la paix qu'il trouvait dans ce nouvel état. À côté de lui se trouvait l'âme d'un homme âgé. Son histoire était celle de la douleur et du dépassement. Il a été maltraité pendant une grande partie de sa vie, mais a trouvé la force de pardonner à ses agresseurs avant de mourir. Sa lumière avait une lueur particulièrement sereine. Une jeune âme, pas beaucoup plus âgée que moi, a partagé son combat contre le cancer. Elle s'est battue courageusement pendant des années, mais a finalement succombé à sa maladie. Pourtant, son énergie était vibrante et pleine d'espoir pour l'avenir. Le plus fascinant était la façon dont nous communiquions. Il ne s'agissait pas de mots au sens traditionnel du terme, mais d'un échange direct d'émotions, de souvenirs et d'expériences. C'était comme si nous pouvions ressentir la vie de chacun, comprenant en quelques secondes ce qui prendrait des heures à expliquer avec des mots. Une âme en particulier a retenu mon attention. C'était un homme d'âge moyen décédé d'une crise cardiaque. Ce qui m'a frappé, c'est le sentiment de déjà-vu que j'ai ressenti en me connectant avec lui. D'une manière ou d'une autre, je savais que nos âmes s'étaient déjà rencontrées dans une autre vie. « Oui », confirma l'ange en lisant mes pensées. « Vous avez partagé de nombreux voyages ensemble. Dans certaines vies, vous étiez frères, dans d'autres, amis proches voire adversaires. Chaque rencontre a été une opportunité d'apprentissage et de croissance pour vous deux. Cette révélation m'a fait réfléchir sur toutes les personnes que j'avais rencontrées dans ma vie. Combien d'entre eux avais-je déjà connues dans d'autres existences ? Combien de leçons avons-nous partagées sans même le savoir ? En parlant à chaque âme, j'ai remarqué un thème commun. Toutes, quelles que soient de leurs expériences de vie, ressentaient une profonde gratitude d'avoir vécu. Même ceux qui ont vécu de grandes souffrances ont vu leurs expériences comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Une âme âgée, qui a été agriculteur dans le Midwest américain, m'a partagé, chaque vie est comme une saison de plantation. Parfois, la récolte est abondante, d'autres fois, elle est maigre. Mais il y a toujours quelque chose à apprendre là-bas, et toujours la croissance. Une autre âme, celle d'une jeune femme décédée trop tôt des suites d'une maladie congénitale, rayonnait d'une sagesse surprenante. La durée de la vie n'a pas autant d'importance que la profondeur avec laquelle nous la vivons. Mais quelques années sur Terre ont été remplies d'amour et d'apprentissage. En absorbant ces histoires et ces leçons, j'ai ressenti un changement en moi. Ma propre perspective sur la vie et la mort s'élargissait. La mort, que j'avais auparavant perçue avec peur et tristesse, me semblait désormais plutôt une transition, un passage vers un autre état d'être. L'ange, remarquant ma transformation intérieure, sourit doucement. Ça commence à prendre conscience, n'est-ce pas ? La vie et la mort font partie d'un cycle continu. Chaque expérience, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, nous amène à une meilleure compréhension de nous-mêmes et de l'univers. J'ai regardé une fois de plus le cercle des âmes. Chacun d'eux avait une histoire unique, un parcours singulier. Et pourtant, ils étaient tous connectés, faisant partie de quelque chose de bien plus grand. « Et maintenant ? » demandai-je à l'ange, sentant que notre voyage était loin d'être terminé. « Maintenant, » répondit-il, « allons au-delà des histoires individuelles. Il y a quelque chose de plus que vous devez voir, quelque chose qui affecte non seulement une vie ou une âme, mais toute l'humanité. » Avec ces paroles énigmatiques, l'ange m'a guidé hors de la clairière. Les âmes du cercle se dirent au revoir en silence, chacune retournant à son propre voyage. En nous éloignant, j'ai ressenti une profonde gratitude d'avoir partagé ce moment avec eux. Je ne savais pas que ce qui allait arriver remettrait en question tout ce que je pensais savoir sur le destin de l'humanité et mon propre rôle dans celui-ci. À mesure que nous nous éloignions de la clairière, l'atmosphère autour de nous commençait à changer. Les couleurs vibrantes et réconfortantes du jardin paradisiaque ont laissé place à des tons plus sombres. L'air, autrefois léger et parfumé, devint lourd et oppressant. « Que se passe-t-il ? » demandai-je à l'ange, ressentant une appréhension grandissante. « Nous approchons d'une vision du futur, » a-t-il répondu, sa voix empreinte d'un sérieux que je n'avais pas encore entendu. « Il est important que vous voyiez cela à l'hasard. Ce dont vous êtes témoin ici pourrait avoir un impact profond non seulement sur votre vie, mais aussi sur celle de beaucoup d'autres. Soudain, c'était comme si nous flottions au-dessus de la terre. Mais ce n'était pas la terre telle que je la connaissais. Ce que j'ai vu m'a horrifié. Des villes entières étaient en ruines. Les bâtiments qui se dressaient autrefois majestueusement ne sont plus que des décombres fumants. Les rues, autrefois pleines de vie, étaient désormais désertes ou remplies de gens courant en panique. Dans le ciel, j'ai vu des avions de combat traverser les nuages, laissant des traces de destruction partout où ils passaient. Des explosions ont éclairé l'horizon, chacune représentant davantage de vies perdues, davantage de rêves détruits. « Qu'est-ce que c'est ? » j'ai crié sentant mon cœur se serrer face à la dévastation. Cela, l'hasard, est une vision de ce qui pourrait devenir une troisième guerre mondiale, répondit l'ange, la voix pleine de regrets. Nous continuons à regarder la scène apocalyptique se dérouler devant nous. J'ai vu des armées marcher, des armes de destruction massive exploser et des souffrances à une échelle que je n'aurais jamais imaginé possible. Ce qui était le plus troublant, c'était de voir comment la guerre affectait non seulement les combattants, mais aussi tous les aspects de la vie sur Terre. Les champs agricoles ont été incendiés, faisant de la famine une réalité pour des millions de personnes. Les hôpitaux, débordés et sous-financés, pouvaient à peine faire face aux flux constants de blessés et de malades. « Pourquoi cela se produit-il ? » ai-je demandé, sentant les larmes couler sur mon visage. « Les raisons sont nombreuses et complexes, » explique Allange. « Les conflits autour des ressources, les idéologies extrémistes, la soif de pouvoir, mais en fin de compte, tout dépend des choix que l'humanité fait collectivement. Nous continuons d'assister à des scènes de destruction et de souffrance. J'ai vu des familles séparées, des enfants perdent leur innocence dès leur plus jeune âge, des personnes âgées abandonnées sans personne pour s'occuper d'elles. Chaque image était comme un coup de couteau dans mon cœur. « Est-ce... est-ce inévitable ? » ai-je demandé, désespéré d'avoir une lueur d'espoir. L'ange s'est tourné vers moi, les yeux pleins de compassion. L'avenir n'est pas gravé dans le marbre, Lazare. Ce que vous voyez est une possibilité, un chemin que l'humanité peut suivre si elle continue à faire les mêmes choix. Mais il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours la possibilité de changement. Pendant qu'il parlait, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Au milieu de toute cette destruction, il y avait de petits points de lumière. En regardant de plus près, j'ai vu qu'il s'agissait de personnes, d'individus et de petits groupes qui, même face à l'adversité, s'entraidaient, se réconfortaient, partageaient le peu qu'elles avaient. Voyez, dit l'ange en désignant ces lumières, même dans les circonstances les plus sombres, la gentillesse et l'amour de l'humanité brillent toujours. Ce sont ces lumières qui ont le pouvoir de changer le cours de l'avenir. Je restais là, regardant ces petites étincelles d'espoir au milieu du chaos. C'était réconfortant, mais en même temps, je sentais un poids énorme sur mes épaules. Si c'était une possibilité réelle pour l'avenir, que pourrions-nous faire pour l'éviter ? Comme s'il lisait mes pensées, l'ange a dit, Souviens-toi, Lazare, que l'avenir est façonné par les choix du présent. Chaque acte de gentillesse, chaque décision basée sur l'amour et la compassion a le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Au fur et à mesure qu'il absorbait ces mots, la vision commença à se dissiper. Les scènes de destruction disparurent, laissant place une fois de plus à l'environnement serein du royaume spirituel. Mais l'impact de ce que j'ai vu est resté gravé dans mon âme. Il y a encore plus à voir, dit l'ange, sa voix étant désormais chargée d'une urgence qui n'était pas là auparavant. Ce dont nous venons de témoigner n'est qu'une partie de l'histoire. La véritable bataille, celle qui décidera du sort de l'humanité, se déroule à un niveau bien plus profond. Confus, mais sentant l'importance de ce qui allait arriver, j'ai hoché la tête. L'ange m'a ensuite guidé vers ce qui serait la partie la plus révélatrice et la plus stimulante de mon voyage. Une vision qui changerait à jamais ma compréhension de la nature de la réalité et du rôle de chacun de nous dans celle-ci. Le scénario autour de nous a encore une fois changé. Désormais, nous n'observons plus le monde physique, mais plutôt une dimension complètement différente. C'était comme si nous pouvions voir la réalité en couche superposée, le monde matériel que je connaissais et, superposé à lui, un plan énergétique palpitant et vibrant. Que voyons-nous, ai-je demandé, émerveillé par la complexité de ce qui était sous mes yeux ? Nous observons le plan spirituel, Lazare, répondit l'ange d'une voix pleine de gravité. Ce que vous voyez ici est la véritable bataille menée, une guerre qui n'est pas menée avec des armes physiques, mais avec des pensées, des émotions et des énergies. Au fur et à mesure que mes yeux s'adaptaient à cette nouvelle réalité, j'ai commencé à remarquer des schémas et des mouvements. C'était comme si je pouvais voir des courants d'énergie circuler entre les gens, les reliant d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Chaque pensée, chaque émotion, chaque choix que nous faisons crée des ondulations dans ce plan, expliqua l'ange. Ces répercussions se propagent, affectant non seulement nous-mêmes, mais aussi tout le monde autour de nous. En observant, j'ai remarqué que certains de ces courants d'énergie étaient lumineux et magnifiques, rayonnant de couleurs dont j'ignorais même l'existence. D'autres, cependant, étaient sombres et turbulents, créant des distorsions dans le tissu de la réalité. Quelles sont ces énergies sombres, ai-je demandé, ressentant un malaise grandissant ? Ce sont des manifestations de peur, de haine, d'avidité, d'envie, toutes les émotions et pensées négatives que les êtres humains cultivent, répondit l'ange. Et ces lumières vives sont des expressions d'amour, de compassion, de pardon et de gentillesse. En continuant à observer, j'ai vu que ces énergies ne flottaient pas simplement dans l'air. Ils interagissaient avec les gens, influençant leurs pensées et leurs actions. J'ai vu des individus enveloppés par des nuages sombres, leurs visages se tordant en expression de colère ou de peur. D'autres étaient baignés de lumière dorée, leurs visages s'adoucissant de paix et de joie. C'est la vraie bataille, Lazare, dit l'ange, sa voix résonnant avec une intensité qui me fit frissonner. Il ne s'agit pas d'un combat entre nations ou idéologies. C'est une guerre qui se déroule dans chaque cœur humain à chaque instant. En assimilant cette révélation, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus troublant. Il y avait des entités – je ne trouve pas de meilleurs mots pour les décrire – qui semblaient manipuler activement ces énergies. Certaines de ces entités étaient lumineuses et belles, travaillant à diffuser la lumière et l'harmonie. D'autres étaient sombres et tordues, se nourrissant de peur et de négativité. « Est-ce que… » « Est-ce que ce sont des anges et des démons ? » ai-je demandé, me souvenant des histoires que j'entendais à l'église quand j'étais enfant. L'ange sourit doucement. Ce sont des concepts humains simplifiés en quelque chose de beaucoup plus complexe. Mais oui, en substance, c'est ce que vous voyez, des forces qui travaillent à élever la conscience humaine et celles qui cherchent à la baisser. J'ai observé, fasciné et horrifié à la fois, ces entités interagirent avec les humains. Certains murmuraient des pensées d'amour et d'espoir, tandis que d'autres semaient le doute et la peur. Mais, les humains ne voient-ils pas cela se produire ? ai-je demandé, choqué par l'ampleur de ce dont j'étais témoin. « Rarement consciemment, » répondit l'ange. « La plupart des gens les ressentent comme des pensées aléatoires ou des impulsions émotionnelles. Rares sont ceux qui comprennent le véritable pouvoir qu'ils ont sur ces énergies. En continuant à observer, j'ai commencé à comprendre la véritable nature de ce combat spirituel. Il ne s'agissait pas d'une bataille avec un champ de bataille défini ni des lignes de front clair. C'était une lutte constante qui se produisait à chaque instant, dans chaque choix que nous faisions. J'ai vu comment un simple acte de gentillesse pouvait créer une ondulation de lumière qui se propageait et touchait d'innombrables vies. et j'ai vu comment un moment de colère ou d'égoïsme pouvait déclencher une cascade d'obscurité affectant non seulement l'individu mais aussi tout son entourage. C'est pourquoi chaque choix est si important, dit l'ange comme s'il lisait mes pensées. Chaque décision que nous prenons, chaque pensée que nous entretenons contribue à cette bataille cosmique. J'étais là, observant ce balai cosmique d'ombre et de lumière, ressentant le poids de la responsabilité que porte chaque être humain, même sans le savoir. C'était un spectacle à la fois terrifiant et inspirant. Mais si les gens ne le savent pas, comment peuvent-ils faire une différence ? Ai-je demandé, me sentant soudain petit face à l'immensité de ce que je voyais. L'ange s'est tourné vers moi, ses yeux brillants d'une sagesse ancienne. C'est là que les gens comme toi entrent en jeu, Lazare. Texte, ceux qui ont eu un aperçu de cette réalité ont la responsabilité de partager cette connaissance, d'inspirer les autres, à faire des choix conscients, de cultiver la lumière dans leur cœur. J'ai ressenti le poids de ces mots. C'était comme si je recevais une mission, un appel à quelque chose de plus grand que ce que j'avais jamais imaginé. Rappelez-vous, continue à l'ange, les ténèbres ne pourront jamais vaincre la lumière. Il suffit d'une petite flamme pour dissiper les ténèbres les plus profondes et chaque être humain a cette flamme en lui. Au fur et à mesure qu'il absorbait ces mots, la vision commença à se dissiper. Le plan spirituel a progressivement disparu, mais la compréhension de ce que j'ai vu est restée en moi, gravée dans mon âme. Alors que nous retournions dans le royaume céleste, j'ai senti que quelque chose de fondamental avait changé en moi. Je n'étais plus seulement un observateur passif de la vie. Maintenant, j'ai compris le rôle crucial que chacun de nous joue dans cette grande tapisserie cosmique. L'ange, remarquant ma transformation intérieure, sourit doucement. Tu es prêt pour la suite de ton voyage, Lazare. Il y a quelqu'un qui veut vraiment te parler. Intrigué et un peu inquiet, j'ai suivi l'ange, sachant que ce qui allait suivre serait tout aussi transformateur. En suivant l'ange, nous sommes arrivés à un endroit qui ressemblait à un jardin serein. Les couleurs ici étaient un plus douce, rappelant un éternel coucher de soleil. L'air était empli d'une odeur familière que je ne pouvais pas identifier immédiatement, mais qui m'apportait un sentiment de réconfort et de nostalgie. Où sommes-nous ? ai-je demandé à l'ange. C'est un lieu de transition et de rencontre, répondit-il doucement. Ici, les âmes peuvent retrouver leurs proches disparus pour bénéficier de guérisons, de réconfort et de conseils. Alors que j'absorbais ces mots, j'ai remarqué une silhouette qui approchait. À mesure que je me rapprochais, mon cœur manqua un battement. Je reconnaîtrai cette promenade n'importe où, même après toutes ces années. Oncle Raphaël ? murmurais-je, croyant à peine ce que je voyais. Il était là, exactement comme je m'en souvenais, mais en même temps, différent. Son visage autrefois marqué par le temps et les inquiétudes rayonnait désormais d'une paix et d'une jeunesse que je n'avais jamais vue chez lui de ma vie. Ses yeux brillaient d'un amour et d'une sagesse qui semblaient transcender le temps et l'espace. « Lazare, mon garçon, dit-il en ouvrant les bras. Sans hésitation, j'ai couru vers lui et l'ai serré dans mes bras. Les larmes coulaient sur mon visage alors que je sentais la chaleur réconfortante de son étreinte. C'était comme si toutes ces années de désir et de perte avaient disparu en un instant. « Tu m'as tellement manqué, murmurais-je entre deux sanglots. « Je sais, ma chérie, répondit-il, la voix pleine d'affection. Mais je n'ai jamais vraiment été absent. Je t'ai observé, je t'ai guidé quand je le pouvais, je t'ai encouragé à chaque étape du chemin. Nous nous sommes éloignés un peu et je l'ai observé attentivement. Oncle Raphaël avait été pour moi comme un deuxième père. Il est décédé alors que j'avais à peine douze ans et sa mort a été l'un des coups les plus durs que j'ai jamais affronté. Est-ce que… tu savais que je venais ? ai-je demandé, essayant toujours de tout comprendre. Il sourit, ce sourire chaleureux que j'aimais tant. Disons qu'on m'a dit que tu pouvais venir me rendre visite. Tout le monde n'a pas cette opportunité, tu sais. Tu fais un voyage très spécial, Lazare. Nous avons marché ensemble dans le jardin et oncle Raphaël a commencé à me raconter son propre voyage après la mort. Comment il a dû apprendre à abandonner ses préoccupations terrestres, comment il a trouvé la paix et un but dans ce nouvel état d'être. Vous savez, Lazare, a-t-il dit à un moment donné, la mort n'est pas la fin. C'est juste une transition. Nos âmes continuent de grandir, d'apprendre, d'évoluer. J'ai hoché la tête, me souvenant de tout ce que j'avais vu et vécu jusqu'à ce moment-là. Mon oncle, j'ai vu des choses incroyables et des choses terribles aussi. Une guerre future, une bataille spirituelle, tout cela est tellement bouleversant. Oncle Raphaël a posé sa main sur mon épaule, son contact apportant une vague de réconfort. Je sais que c'est beaucoup à gérer, mais tu as été choisi pour voir ces choses pour une raison. Tu as un rôle important à jouer, Lazare. Mais quoi ? Que puis-je faire ? Ai-je demandé, sentant le poids de la responsabilité. Vous pouvez faire une différence simplement en étant qui vous êtes, a-t-il répondu. Chaque acte de gentillesse, chaque mot d'encouragement, chaque choix basé sur l'amour, tout cela compte plus que vous ne pouvez l'imaginer. Nous avons continué à marcher en silence pendant un moment, profitant de la beauté qui nous entourait et de la profondeur de notre conversation. Lazaro, dit finalement oncle Raphaël en s'arrêtant et en se tournant vers moi, vous devez savoir que votre voyage ici touche à sa fin. Bientôt, vous devrez revenir. J'ai senti une oppression dans ma poitrine. L'idée de quitter cet endroit, d'être à nouveau séparé de mon oncle bien-aimé, était douloureuse. Je... je ne veux pas y aller. admis-je, me sentant à nouveau comme un enfant. L'oncle Raphaël sourit avec compréhension. Je sais, mais votre mission n'est pas ici, du moins pas maintenant. Vous avez beaucoup à faire dans le monde des vivants. Beaucoup de vie à toucher, beaucoup de lumière à répandre. Il m'a pris dans une autre étreinte et je me suis accroché à lui, essayant de mémoriser chaque détail de ce moment. Souviens-toi, Lazare, murmura-t-il. Je serai toujours avec toi. Nous le serons tous. Tu n'es jamais vraiment seul. Lorsque nous nous sommes séparés, j'ai vu que l'ange qui m'avait guidé tout au long de ce voyage était revenu. Il se tenait à une courte distance attendant patiemment. Il est temps, dit doucement l'ange. J'ai regardé mon oncle une fois de plus, sentant mon cœur se briser et se remplir d'amour en même temps. Allez, dit l'oncle Raphaël avec un sourire encourageant. Vivez, aimez, faites la différence. Nous nous reverrons. Le moment venu. Les larmes aux yeux, mais le cœur plein de détermination, je me suis retourné pour suivre l'ange. Pendant que nous marchions, j'ai senti la présence réconfortante de mon oncle diminuer progressivement, mais l'amour et la sagesse qu'il partageait sont restés avec moi, me fortifiant pour ce qui allait arriver. En suivant l'ange, j'ai ressenti un changement subtil dans l'environnement qui m'entourait. Les couleurs vibrantes du royaume céleste ont commencé à s'estomper, et une sensation de lourdeur est progressivement revenue dans mon être. C'était comme s'il replongeait dans la densité du monde physique. « Que se passe-t-il ? » demandai-je à l'ange, ressentant un mélange d'appréhension et de curiosité. « Il est temps pour toi de revenir, Lazare, » répondit l'ange avec un doux sourire. « Votre voyage ici touche à sa fin, mais votre véritable mission ne fait que commencer. Au fur et à mesure que nous avancions, j'ai commencé à ressentir une traction, comme si un fil invisible me tirait en arrière. C'était une sensation étrange, presque inconfortable après la légèreté qu'il avait éprouvée dans le domaine spirituel. « J'ai peur, » admis-je, surpris par ma propre vulnérabilité. « Et si j'oublie tout ça ? Et si je ne parviens pas à remplir ma mission. » L'ange s'est arrêté et s'est tourné vers moi, ses yeux brillants d'une infinie compassion. Lazare, la peur est naturelle. Mais rappelez-vous, vous portez en vous tout ce que vous avez vécu ici. Même si votre esprit conscient ne se souvient pas de tous les détails, votre âme retiendra ses vérités. J'ai hoché la tête, essayant d'absorber ses paroles. Nous avons continué notre route et petit à petit j'ai commencé à ressentir des sensations physiques que je n'avais pas ressenties depuis longtemps. Le poids de mon corps, la sensation de l'air entrant dans mes poumons, les battements de mon cœur. Soudain, je me suis retrouvé à flotter au-dessus de mon corps à l'hôpital. La scène était surréaliste. Médecins et infirmières couraient partout. Les moniteurs bipaient frénétiquement et mes parents étaient là, le visage marqué par la peur et l'espoir. Il est temps de rentrer, dit doucement l'ange. J'ai ressenti une peur soudaine. Et si je n'y arrive pas ? Et si c'est trop tard ? L'ange sourit. Ayez confiance, Lazare. Faites confiance au processus. Faites confiance à vous-même. Faites confiance à l'amour qui vous a ramené. Avec ces mots, j'ai senti une douce force me repousser dans mon corps. C'était une sensation étrange, comme si j'essayais de mettre des vêtements trop petits. Pendant un moment, il y a eu de la résistance et puis... Mes yeux se sont ouverts. La lumière de l'hôpital était aveuglante et chaque respiration était comme un effort monumental. J'ai entendu des cris de surprise et de joie tout autour de moi. « Il s'est réveillé ! C'est un miracle ! » entendis-je s'exclamer une infirmière. Mes parents se sont approchés du lit, des larmes de soulagement coulant sur leur visage. Lazare, mon fils, sanglotait ma mère en me tenant fermement la main. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche et douloureuse. Un médecin s'est approché et a vérifié mes signes vitaux avec un air étonné sur le visage. « C'est incroyable ! » murmura-t-il. « Ses organes fonctionnent normalement. C'est comme si la maladie n'avait jamais existé. » Dans les jours qui ont suivi, j'ai subi une série de tests. Les médecins ne pouvaient pas expliquer mon rétablissement soudain. Pour eux, c'était un mystère médical, un miracle scientifique qu'ils ne parvenaient pas à comprendre. Mais je connaissais la vérité. Même si les souvenirs de mon voyage spirituel ont commencé à devenir flous, comme un rêve qui échappe à l'éveil, l'essence de ce que j'ai vécu est restée avec moi. J'ai ressenti une paix profonde et un sentiment d'utilité que je n'avais jamais ressenti auparavant. Au fur et à mesure que je reprenais mes forces, j'ai commencé à remarquer des changements subtils en moi. Les couleurs semblaient plus vibrantes, les sons plus clairs. Mais le changement le plus important était en moi. J'ai ressenti une connexion profonde avec tout et avec tout le monde autour de moi. Lorsque je suis finalement sorti de l'hôpital, le monde semblait nouveau à mes yeux. En marchant dans les rues de Hartford, j'ai vu la beauté de choses qui passaient auparavant inaperçues, le sourire d'un étranger, le chant d'un oiseau, le vent murmurant à travers les arbres. Mais cette nouvelle appréciation de la vie s'est accompagnée d'un sentiment d'urgence. Cela m'a rappelé des visions du futur, de la guerre spirituelle qui se menait. Je savais que j'avais un rôle à jouer, même si je ne savais pas exactement lequel. J'ai commencé à faire de petits changements dans ma vie. J'ai commencé à traiter les gens avec plus de gentillesse et de compassion, conscientes que chaque interaction pouvait avoir un impact bien plus important que ce que j'imaginais. J'ai commencé à méditer, cherchant à renouer avec cette paix que j'avais expérimentée dans le domaine spirituel. Mes parents ont remarqué le changement en moi. Un soir, pendant que nous dînions, ma mère m'a demandé « Lazaro, que t'es-il arrivé à l'hôpital ? Tu as l'air différent. » J'ai hésité un moment, ne sachant pas comment expliquer. Comment pourrais-je mettre des mots sur une expérience qui défie la réalité elle-même ? Finalement, j'ai décidé de partager un peu ce que j'avais vécu. Maman, papa, commençais-je en sentant le poids des mots. Pendant que j'étais malade, j'ai vécu quelque chose, quelque chose qui a tout changé pour moi. J'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer complètement, mais qui m'ont montré qu'il y a tellement plus dans la vie et dans la mort que ce que nous pouvons imaginer. Je leur ai parlé de l'ange, du royaume céleste, de ma rencontre avec l'oncle Raphaël. J'ai parlé du combat spirituel et de l'importance de nos choix quotidiens. Tandis qu'ils parlaient, ils vit leur visage passer de la confusion à l'étonnement et finalement à l'acceptation. Quand j'ai fini, il y a eu un moment de silence. Puis mon père les larmes aux yeux a dit « Mon fils, je ne comprends pas vraiment ce que tu as vécu, mais je peux voir l'impact que cela a eu sur toi. Et si cela a fait de toi la merveilleuse personne assise devant nous aujourd'hui, je peux juste être reconnaissant. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, j'ai continué à assimiler mon expérience. Parfois, je me surprenais à douter, à me demander si tout cela s'était réellement produit. Mais ensuite, dans des moments de calme, j'ai ressenti cette connexion, cette profonde certitude qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose de plus grand. J'ai commencé à faire des recherches sur les expériences de mort imminente et j'ai découvert que je n'étais pas seul. Il y en avait d'autres qui avaient vécu des voyages similaires, qui avaient entrevu l'autre côté et étaient revenus avec une nouvelle perspective sur la vie. Petit à petit, j'ai ressenti une vocation à partager mon histoire. J'ai commencé à parler en petit groupe dans les églises locales, dans les centres communautaires. Au début, j'étais nerveux, craignant le scepticisme et le ridicule. Mais à ma grande surprise, j'ai trouvé des gens avides d'espoir d'entrevoir quelque chose au-delà de cette réalité. Un soir, après avoir parlé à un groupe particulièrement réceptif, une femme âgée s'est approchée de moi. Ses yeux brillaient de larmes contenues. « Jeune homme, dit-elle en me tenant la main, ton histoire m'a donné de l'espoir. J'ai récemment perdu mon mari et j'ai eu du mal à trouver un sens. Mais t'entendre parler de l'autre côté, de l'amour qui continue, cela a tout changé pour moi. À ce moment-là, j'ai senti une vague de gratitude et de détermination m'envahir. J'ai réalisé que c'était ma mission. Apporter de l'espoir, partager la lumière que j'avais vécue, aider les autres à voir au-delà des limites de ce monde physique. Bien sûr, tout le monde n'y croyait pas. Il y avait des sceptiques, ceux qui considéraient de mon expérience comme des hallucinations causées par la maladie. Mais j'ai appris à ne pas me laisser ébranler par le scepticisme. Je savais que ma tâche n'était pas de convaincre tout le monde, mais simplement de partager, de semer des graines d'espoir et d'amour partout où je le pouvais. Au fil des années, j'ai continué mon chemin de croissance et d'apprentissage. Parfois, dans des moments de calme, je sentais la présence de l'ange où j'apercevais le sourire de l'oncle Raphaël. Ces moments m'ont rappelé que nous ne sommes jamais vraiment seuls, que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand. Ainsi, jour après jour, je continue ma mission. Je sais qu'il y a des défis à relever, que l'avenir que j'ai vu est encore une possibilité. Mais je sais aussi que chaque acte d'amour, chaque choix conscient, chaque moment de gentillesse contribue à façonner un avenir meilleur. Mon expérience de mort imminente n'était pas la fin d'un voyage, mais le début d'un autre. Un voyage de découverte, d'amour, de service. Et même si parfois le chemin semble difficile, j'emporte avec moi la certitude qu'il y a de la lumière même dans les ténèbres les plus profondes et que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Assis ici, des années après mon expérience de mort imminente, je ne peux m'empêcher de réfléchir à la façon dont ces moments au-delà du voile ont complètement changé le cours de ma vie. Chaque jour est une nouvelle opportunité de mettre en pratique les leçons que j'ai apprises, de répandre un peu plus de lumière dans ce monde qui paraît souvent si sombre. Je me souviens très bien des visions de l'avenir qui m'ont été présentées, de la dévastation de la guerre et des souffrances massives. Ces images me hantent toujours, me rappelant constamment ce qui est en jeu. Mais au lieu de me paralyser de peur, ces visions me poussent à agir, à faire une différence aussi minime soit-elle. J'ai compris que la vraie bataille, comme l'ange me l'a montré, ne se déroule pas avec des armes ou des armées, mais dans le cœur et l'esprit de chaque individu. Chaque choix que nous faisons, chaque pensée que nous entretenons, chaque action que nous entreprenons, contribue à l'équilibre entre la lumière et l'obscurité dans ce monde. Il y a des jours où je me sens dépassé par l'ampleur de la tâche. Comment puis-je, moi seul, faire face à autant de défis ? Mais ensuite, je me souviens des paroles de l'ange. Il suffit d'une petite flamme pour dissiper les ténèbres les plus profondes. Dans les moments de doute, je m'accroche à cette vérité. Mon voyage m'a emmené dans des endroits que je n'aurais jamais imaginé. J'ai parlé à un large public, écrit des livres partageant mon expérience et eu le privilège de réconforter les gens dans leurs moments les plus sombres. Chaque fois que je vois une étincelle d'espoir s'allumer dans les yeux de quelqu'un, j'ai l'impression d'atteindre mon objectif. Mais tout n'a pas été facile. J'ai été confronté au scepticisme, au ridicule et même aux menaces de la part de personnes qui considèrent mon message comme un affront à leur conviction. Il y a eu des moments où j'avais envie d'abandonner, où le poids de la mission me semblait trop lourd à porter. Dans ces moments-là, cependant, je ressens une présence réconfortante. Parfois, c'est comme si oncle Raphaël était à mes côtés, me rappelant que je ne suis jamais seul dans ce voyage. D'autres fois, c'est comme si j'entendais l'écho lointain de la voix de l'ange, m'encourageant à avancer. L'une des leçons les plus profondes que j'ai apprises concerne l'interdépendance de toute chose. Chaque acte de gentillesse, aussi petit soit-il, crée des répercussions qui se propagent d'une manière que nous ne pouvons pas prédire. Un sourire à un inconnu, un mot gentil à quelqu'un qui souffre, un moment de patience où il serait facile de se mettre en colère, tous ces petits gestes contribuent à tisser une toile de lumière et d'amour qui enveloppe le monde. J'ai également appris l'importance de l'équilibre. Même si je me consacre à partager mon message et à aider les autres, je dois aussi prendre soin de moi. La méditation, les moments de calme dans la nature et les moments passés avec mes proches sont devenus des points d'ancrage essentiels dans ma vie, m'aidant à renouer avec cette paix que j'ai expérimentée dans le domaine spirituel. En vieillissant, je ressens une urgence croissante. L'avenir que j'ai vu n'est pas inévitable, mais la fenêtre d'opportunité du changement se referme. Chaque jour est précieux, chaque interaction est une chance de faire la différence. En repensant à ce jeune de 18 ans qui est entré à l'hôpital avec un mystérieux virus, j'ai du mal à croire le voyage qui a suivi. L'expérience de mort imminente n'était que le début. La véritable aventure a été de vivre chaque jour avec la conscience élargie que j'ai acquise, en essayant d'être à la hauteur du cadeau de la seconde chance qui m'a été offerte. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Les visions que j'ai vues ne montrent que des possibilités, pas des certitudes. Mais je sais que tant qu'il y aura des gens prêts à choisir l'amour plutôt que la peur, la compassion plutôt que l'indifférence, il y aura de l'espoir. Mon expérience m'a appris que la mort n'est pas la fin, mais une transition. Cela enlève une grande partie de la peur de la mort, mais cela augmente également la responsabilité de bien vivre, de faire en sorte que chaque instant compte. Me voici donc, poursuivant mon voyage, une étape à la fois. Partager mon histoire, offrir de l'espoir là où je peux, et rappeler à tous ceux que je rencontre le pouvoir incroyable que chacun de nous possède pour façonner non seulement sa propre vie, mais le tissu même de la réalité. Et pour vous, qui avez lu mon histoire jusqu'à présent, je laisse cette pensée. Vous êtes plus puissant que vous ne l'imaginez. Vos choix, vos pensées, vos actions comptent plus que vous ne pouvez le concevoir. Ne sous-estimez jamais l'impact que vous pouvez avoir sur le monde. rappelez-vous toujours, il y a de la lumière même dans l'obscurité la plus profonde. Et cette lumière, c'est en toi. Utilisez-le bien.